Ça va la Belgique ? Oui ! Impeccable. Du coup, je me présente. Je m'appelle Yannis Chevalier. Et c'est mon vrai nom. Je vous explique, moi, je suis moitié français, moitié algérien. Et beaucoup, mes parents, c'est deux personnes qui sont totalement l'opposé. Ma mère, elle a grandi à la campagne alors que lui, mon père, il a grandi dans la ZUP. Du coup, moi, toute ma vie, je me suis posé qu'une question, c'est comment ils ont fait pour se rencontrer ? Du coup, moi, avec le temps, j'ai développé une théorie, ça tient qu'à moi. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Ah, je vois pas d'autres possibilités. Après, pendant longtemps, j'ai renié mon côté français. Question de charisme. Mais je lâchais des vraies phrases, je disais « Ouais, moi, je suis pas un français, je suis un algérien, un vrai... » Puis un jour, je suis allé en Algérie. Ah, j'ai vite changé d'avis, on va pas se mentir. Ah, je suis revenu en France, je me suis mis à l'alcool, j'ai mangé du porc, c'est... N'importe quoi. Après, moi, comme mon père, j'ai grandi dans un quartier. Et ce soir, j'ai envie qu'on se débarrasse tous ensemble d'un cliché. C'est que souvent, on dit que les gens qui viennent de quartier, c'est des gens qui sont pas très fut-fut. Bah, en fait, si, c'est vrai. Moi, je vous jure, il y a pas longtemps, il y a un mec dans mon quartier, il s'est fait attraper dans un go-fast parce qu'il avait pas de monnaie pour le payage. Non, applaudissez pas ça. Parce qu'en vrai, faut qu'on arrête avec ces clichés, clairement, parce que ça nous nuit. Moi, par exemple, en fin de troisième, au moment de l'orientation scolaire, on a décidé de m'envoyer en CAP chaudronnerie. Et pour ceux qui savent pas, c'est quoi un CAP chaudronnerie ? C'est une classe de 30 élèves. Tu prends les 30 pires cauchemars de ta ville, les 30 cassos de chaque collège, tu les regroupes tous ensemble et tu leur apprends à faire de la soudure. Et je vous jure qu'il existe quelque part une photo de nous. T'as des mecs qui se sont posés en haut, ils font des doigts comme ça. T'as le prof, il est assis en bas, il fume une chicha. T'as des gens, ils sont même pas du lycée sur la photo, c'est n'importe quoi, vraiment. Du coup, fallait que je me sors de là. Du coup, je me suis battu, j'ai réussi à retrouver un cursus plus classique. Et au final, j'ai réussi à avoir mon bac. Et là, faut m'applaudir. Merci. Tellement spontané. Non, en plus mon bac, il m'a pas servi à grand chose, j'ai fini chauffeur poids lourd. C'est pas le meilleur des métiers. Parce qu'on voit tous le chauffeur poids lourd de la même façon. Gilbert, 57 ans, fan de Marcel et prostitution. Surtout que j'ai pas trop un corps à porter des Marcel. Non, après, pour continuer à vous parler de moi, faut savoir que moi, très très petit, je suis tombé gravement malade. J'ai attrapé une tumeur cancéreuse. Ah chier, ça nique toujours l'ambiance en général. Non, en vrai, j'ai attrapé une tumeur et je suis passé par la chignot, un passage plutôt difficile. Surtout, je vous rappelle que moi, j'ai grandi dans un quartier. Et les gens de quartier, ils ont beau avoir tous leurs défauts, qu'en faut de vanner. Qu'est-ce qu'ils ont de l'inspire, les fils de pute. Ah moi, y a une période de ma vie où je pouvais pas marcher, c'est pas on m'appelait la petite sirène ? Y a pas longtemps, il y a un chien, il s'est fait renverser, il a plus de trois pattes, on l'appelle Adidas maintenant, pour vous donner le niveau. Mais moi, je vais être honnête avec vous, la personne qui m'a fait le plus de mal dans ma vie, c'était une petite fille à l'école primaire qui s'appelait Léa. Moi, j'étais secrètement amoureux d'elle, mais elle, elle était vraiment, vraiment méchante avec moi. Vous pouvez faire... Bande de faux cul. Non, mais le truc, c'est que les aléas de la vie, en fait, ils ont fait que des années plus tard, et les mots s'est recroisés, on a passé une soirée ensemble, on a rediscuté du bon vieux temps, et moi, je lui ai fait part du mal qu'elle m'a fait, et je l'ai senti vraiment touchée, parce qu'elle m'a pris dans ses bras, elle a pleuré. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, tu l'as enfin ta revanche. Mais pour être honnête avec vous, la soirée a été beaucoup plus longue que prévu, et elle m'a sucé la bite. Et là, je peux vous dire que je la tenais vraiment ma revanche, d'accord ?